Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans ce troisième parti de la structuration des graphesets. Dans la première partie, dans l'introduction, on a vu qu'il y avait trois méthodes de décrire un grapheset compliqué en plusieurs petits graphesets simples. Le premier était le macro-étape. Et on va commencer par ceci. Je rappelle que le macro-étape, c'est juste une façon de structurer un grapheset compliqué en plusieurs graphesets simples. Supposons par exemple que je fais un zoom sur la carte de France pour vous présenter le village gaulois. Là, on voit bien que dans ce village, il y a des habitants, parce qu'il y a de la fumée qui sortent. Tout autour du village, il y a des gardes romaines. Et on peut donc supposer que ce village est assiégé. Donc, en faisant un zoom, on vient d'augmenter la visibilité et on peut mieux voir de ce qui se passe dans ce village. Le macro-étape, c'est pareil que ça. C'est un peu comme si vous faisiez un zoom pour voir le grapheset concerné. Alors, un macro-étape, ça se dessine. Et pour le représenter, on fait un petit carré ou un petit rectangle, deux traits horizontaux dans lequel on marque M suivi du numéro de la macro-étape. L'astérisque est remplacé par un numéro. On va voir un exemple tout de suite. Ici, par exemple, j'arrive dans un grapheset à l'étape 20. Et je vois que ça devient bordélique et compliqué. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais un macro-étape que je nomme M1. Je tire deux flèches et je fais le grapheset séparément. Commençons par une entrée E1 et terminons par une sortie S1. Et je fais encore un macro-étape, si nécessaire, que je vais le nommer M2. Avec une entrée E2 et une sortie S2. Et ainsi de suite. Bon, ça, c'est pour le dessin. Maintenant, le fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe si je franchis la transition 14 ? Je vais activer le macro-étape M1. Alors, forcément, je vais activer E1. Je vais passer ensuite par une des trois branches. Parce qu'il s'agit là, ici, d'une divergence en O. Et je vais arriver à l'étape S1. À ce moment, et à ce moment-là seulement, la transition 15 sera validée. Tant que je ne suis pas à l'étape S1, la transition 15 ne sera pas franchie. Et dès que je franchis cette transition 15, je vais désactiver automatiquement le macro-étape M1. Et par conséquent, l'étape S1. Ce qu'il faut aussi retenir ici, c'est que le fait de désactiver le macro-étape M1 va provoquer l'arrêt de tous ceux qui sont liés à ce macro-étape. C'est-à-dire, le macro-étape M2 sera également désactivé, puisqu'il est lié à M1. OK ? Donc, la structuration par macro-étape, c'est juste une méthode de description pour simplifier la visibilité, la compréhension. Plutôt que d'avoir un grapheset énorme qui nous fait perdre la tête, on les sépare par des petits graphesets afin que la lecture soit simple. Et ça, on ne peut pas le programmer. Vous pourriez trouver certains systèmes décrits par ce type de grapheset. Et il faut savoir l'interpréter. OK ? Dans la quatrième partie, on verra un exemple de macro-étape. ... Merci.